Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue dans le Christ, nous sommes au quatrième dimanche de Pâques. Ce dimanche appelé communément le dimanche du Christ bon pasteur. Un dimanche aussi vocationnel. Nous allons prier le Seigneur pour que cette parole qui est programmée puisse susciter dans le cœur des jeunes le désir de suivre le Christ, de s'engager comme religieux, de s'engager comme prêtre, de s'engager comme religieuse. Le Seigneur a besoin encore de toi. Le Seigneur nous le dit clairement chaque fois. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous allons lire l'évangile donc du Christ bon pasteur. Jean chapitre 10, versets 1 à 10. En ce temps-là, Jésus déclara, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui et il les appelle chacune par le nom. Il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, ils marchent à leur tête. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi ils parlaient. C'est pourquoi Jésus reprit la parole, Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un bâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abonance. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien aimé, dans le Christ, on dit ce dimanche du Christ, bon pasteur, Dieu veut te rappeler une chose, une vérité. Lorsque le Christ nous dit clairement qu'il connaît le nom de ses brebis, il les connaît. Et le signe fort que Dieu nous donne, pour que nous nous rende compte, c'est que nous avons chacun dans nous, chacun à son empreinte. Dieu te connaît. À travers le Somme 138, il dit, avant même que tu n'aies, il te connaissait. Dans le sein de ta mère, je te dis, c'est Dieu te connaît. Il te connaît personnellement. C'est un motif d'action des grâces. Mais s'il te connaît, il t'invite à ce que tu puisses reconnaître aussi sa voix, qui est le vrai pasteur, l'unique porte, la vraie porte. Alors, si le Seigneur nous invite à la reconnaissance de sa voix, c'est parce qu'il y a aussi des bandits. C'est parce qu'il y a aussi ce qu'il appelle des étrangers. Et ceux qui sont ces brebis ne connaissent seulement sa voix, ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Dans d'autres traditions, on ne va pas être d'imposteur, de bandits. Bien-aimé dans le Christ, le Seigneur nous lance un appel. Est-ce que tu reconnais vraiment sa voix? Sa voix n'est rien autre que sa parole. Mais tu tombes dans le piège d'être dans la main des bandits, des étrangers, quand tu recherches les effets seulement, tu recherches les miracles, et tu tombes dans le piège de certains bandits qui ont bouffé tout ton argent. Tu tombes aussi souvent dans ces pièges de ceux qui parlent bien. La parole de Dieu ne consiste pas à bien parler. Il s'agit de dire la parole. Souvent, nous tombons dans ce piège-là. Nous allons écouter ceux qui parlent bien. Ça fait rire. La parole de Dieu, ce n'est pas pour rire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter. Peut-être c'est un laïc qui prêche bien et tout cela. Mais fais attention. Ne pas biaiser cette parole. Alors le Seigneur t'invite à un moment à reconnaître cette voix. C'est le discernement. Il faut discerner. Pourquoi ai-je besoin de chaque jour aller prier dans ta maison pendant qu'il y a une paroisse? Même si avec la réalité de cette pandémie, nous sommes tenus de prier en famille, on lit en famille. Mais lui, il n'a pas besoin d'une église. Discernement. Recherchons le vrai pasteur. C'est Jésus-Christ. Ne laisse pas ta situation t'enveugler. Écoute la voix. Et cette voix, c'est sa parole proclamée. La parole proclamée qui vient dans ta vie. Le Seigneur voudrait vraiment que tu sois en cette précie. Il dit qu'elle est la porte, l'unique et vraie porte. Rentre par lui. Que le Seigneur puisse faire de toi aussi un bon pasteur. Par ton baptême, tu deviens aussi pasteur. Tu dois attirer aussi des brebis pasteurs dans le sens où tu attires les personnes à Jésus-Christ. Nous allons prier aussi pour que le Seigneur suscite de nouvelles vocations, qu'il fortifie les vocations qui existent et qu'il permette à tous nos pasteurs, à chacun d'entre nous, d'être des pasteurs fidèles, des pasteurs selon son cœur. Qu'ils te bénissent et qu'ils nous bénissent tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501